Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire l'unboxing du mois de décembre. Vous avez adoré la vidéo du mois de novembre où je vous faisais mon unboxing au fur et à mesure du mois. Franchement, bah merci beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé la tournée aussi. Je trouvais ça très intéressant de pouvoir ouvrir mes colis avec vous. Donc on va refaire la même chose ce mois-ci et j'ai déjà un colis à vous présenter. J'ai reçu un colis de chez Hugo. Je l'ai reçu il y a quelques jours mais je n'étais pas chez moi. J'étais au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Donc vous avez normalement vu un petit vlog à ce sujet sur la chaîne. Bref, j'ai droit d'ouvrir ça avec vous. Quoi ? Trop bien ! Il s'agit de deux livres que j'attendais impatiemment parce que ils m'ont été envoyés à plusieurs reprises et ils ne sont jamais arrivés chez moi et j'avais même fini par dire à Elena. Donc la personne qui se charge de la communication avec les influenceurs chez Hugo que clairement j'irais me les acheter et c'était pas grave. Enfin juste à tenir en courant que je les avais pas reçus et je les ai enfin reçus. Donc merci merci beaucoup pour ces multiples envois dont finalement un est arrivé chez moi. J'ai vraiment pas compris pourquoi je ne recevais pas les autres avant parce que j'ai jamais eu de problème en fait. Jusqu'ici tous mes colis sont toujours arrivés chez moi et là ceux-là ça te faisait pas. Je sais pas pourquoi. Le premier d'entre eux c'est Scottish Rhapsody de Delinda Dane qui est sorti en format poche cette année chez Hugo et qui me faisait terriblement envie que je n'avais pas en grand format donc je me suis dit que c'était l'occasion pour découvrir cette histoire. C'est une romance new adulte qui se passe en pleine Ecosse. Franchement si vous me connaissez un petit peu et si vous ne me connaissez pas je vous le dis j'adore l'Ecosse et du coup je suis trop contente de pouvoir voyager un petit peu dans ce pays à travers cette lecture. Bref j'ai trop trop hâte de le lire. C'est une sortie du mois d'octobre donc normalement vous pouvez le trouver en format poche en librairie depuis un bon moment et si jamais vous l'avez déjà lu en grand format n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ma deuxième réception c'est le tome 2 de Bodyguards de Laura S. Wilde donc il s'agit cette fois-ci de l'histoire de Cruise et j'ai adoré le premier tome de Bodyguards donc j'avais trop hâte de pouvoir enchaîner avec le tome 2 surtout vu la fin du tome 1 qui nous laisse un petit peu sur notre faim qui nous donne vachement envie de continuer de découvrir cette fratrie. Bref j'avais trop hâte de me lancer dans la suite et je vais enfin pouvoir le faire même si là j'ai quand même pas mal de lectures en cours donc j'aimerais bien en finir quelques unes pour me lancer dans une autre mais celui-ci va pas rester très longtemps dans ma pile à lire surtout que le tome 3 sort là début décembre je crois c'était 1er décembre donc je ne devrais pas trop tarder à recevoir le tome 3 normalement. Bref j'ai trop trop hâte de continuer cette saga. Et si vous ne le savez pas encore il s'agit d'une saga de garde du corps qui est très intéressante dont j'ai adoré le premier tome qui avait un petit peu une vibe à la Big Bang Theory avec enfin vraiment ce côté université scientifique et puis enfin cette petite bande de potes qui est super sympa. Bref en même temps on avait une enquête qui était très intéressante. J'ai adoré cette lecture et je trouve que l'alchimie entre les frères et sœurs décrite ici est super chouette. Enfin franchement leurs échanges par sms c'était génial. Bref j'ai trop hâte de continuer à découvrir tout ça dans la suite de la saga. Si vous voulez en savoir plus je vous en ai parlé sur instagram mais également sur youtube donc vous avez déjà d'autres vidéos et un post instagram déjà à ce sujet là pour en découvrir un petit peu plus si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour cette partie de la vidéo parce que comme vous l'entendez je suis toujours enrhumée et du coup je vais peut-être pas me pencher un peu plus sur ces réceptions parce que j'ai trop trop hâte de les lire et je vous dis à très bientôt pour d'autres réceptions. Ciao ! Hello ! Je vous retrouve on est le 14 décembre et j'ai reçu un colis de la part de Bayard. Je suis partenaire des éditions Page Turner pour 2023 et je pense que c'est mon premier service presse de leur part donc j'ai hâte de voir ça avec vous. Oh mon dieu c'est trop beau ! On est clairement sur la box du coffret de Twin Crowns, une des nouvelles parutions de Page Turner que j'attends impatiemment qui me fait très 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 envie. Ah c'est trop beau ! J'aime trop quand les maisons d'édition font des petites box comme ça et c'est tout l'intérêt de ces unboxings en vidéo je trouve c'est que au lieu de vous montrer seulement le livre une fois que je l'ai réceptionné et parfois même lu lors du book haul, là je peux vraiment ouvrir ça avec vous. Et c'est trop cool ! Alors, qu'avons-nous dedans ? Oh c'est beau ! C'est vraiment magnifique ! On a une genre de dague, ça peut bien aller dans des décors de photos sur Insta et on a du coup d'un côté Rain, une sorcière pour venger les siens et Rose, princesse destinée à régner Aouni donc ça doit être les deux personnages principaux et du coup c'est très intéressant de les avoir ensuite. Qu'avons-nous ? On a plusieurs cartes comme ceci qui sont maintenues par une petite couronne donc c'est cool, ça rappelle Twin Crowns, le titre du roman et du coup on a plusieurs cartes, vous le voyez peut-être il y a le nom des personnages et donc derrière on a les personnages en question. Donc ici c'est Shen, ici c'est Céleste, Thor, Rose et Wren que je n'arrive pas à prononcer, W-R-E-N, je n'arrive pas à le prononcer. Donc ce sera super cool d'avoir les petites cartes et de pouvoir se faire une image des personnages. Pour aller avec ceci on a également un pins à l'effigie du roman qui est pas mal du tout, je le trouve vraiment super beau. Et pour finir, la belle bête. Franchement il est beau, il est trop beau, il brille beaucoup et tout franchement, ah magnifique ! J'aime beaucoup ce mélange de violet et de dorure, ça rend trop bien. Donc il s'agit de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Webber. La phrase d'accroche est la suivante, un trône des jumelles séparées à la naissance qui portera la couronne. Et c'est publié chez Bayard, il sort en janvier, j'ai plus la date exacte en tête, vous allez le voir passer partout parce que c'est une sortie très attendue et qui me fait terriblement envie. Ici donc à l'arrière on a une autre phrase d'accroche qui est On ne peut pas détruire la magie, elle retrouvera toujours son chemin. Et le résumé est le suivant. Gwen Greenrock s'est préparé toute sa vie à urduper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eana. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Vallarte, elle s'apprête à devenir reine, épouse du prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir ? Et ça a l'air vraiment trop 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 bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement ça me fait un petit peu penser à Souveraine de Laura Sébastien qui a été publié l'année dernière chez Casterman. Et du coup j'ai trop trop hâte de le lire. Franchement ça a l'air trop trop cool. Vraiment j'espère qu'il correspondra bien à mes attentes. Hello ! On est le 16 décembre et je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir deux colis mais également une petite carte de la part de Camille donc Madame Errance. Vous le savez c'est une de mes amies sur les réseaux sociaux et elle a pensé à moi en m'écrivant une petite carte de vœux qui est trop mignonne. Je vais pas la lire avec vous parce que ça nous regarde entre nous, c'est tout. Donc je vais la garder pour moi mais vraiment merci beaucoup Camille pour cette attention. C'est trop adorable et cette petite carte est trop mignonne. Vraiment je l'aime beaucoup et j'ai hâte de lire cette petite carte tranquillement une fois que j'aurai fini de filmer cette vidéo. Le colis suivant que j'ai à ouvrir c'est un colis qui vient de chez Pocket Jeunesse. Je sais ce que c'est puisque je l'ai demandé à la maison d'édition. Vous le savez sûrement si vous avez vu ma vidéo de mon bilan lecture du mois de novembre. J'ai adoré lire Inheritance Games tome 1 et le tome 3 sort en février. Du coup tant qu'à avoir demandé le tome 3 en service de presse, j'ai demandé si c'était possible d'avoir également le tome 2. Ils ont accepté de me l'envoyer donc merci beaucoup à eux et on va voir ça tout de suite. Effectivement il s'agit du tome 2 de Inheritance Games. Je vous enlève le petit communiqué de presse, une saga qui est trop cool où on va suivre Avery qui se retrouve du jour au lendemain héritière d'un milliardaire qu'elle ne connaît pas. Et du coup elle va devoir affronter plein de choses et surtout mener une petite enquête et résoudre plusieurs énigmes pour réussir à trouver pour quelle raison elle est héritière de cet homme qu'elle ne connaissait pas. J'ai adoré le tome 1, c'était très prenant, il y a un triangle amoureux dedans mais je trouve qu'il est vraiment bien fait et moi qui n'aime pas trop les triangles amoureux dans les livres, là c'est passé quand même donc j'espère que je vais aimer le tome 2 et encore plus le tome 3 qui conclura la trilogie. Et ensuite j'ai reçu un colis de chez Brajlon, je crois savoir de quoi il s'agit puisque je me suis fait un petit peu spoiler dans les stories Instagram. J'ai vu que plusieurs personnes avaient reçu Absolue donc de Margot Dessen, Dessen ouais je crois que c'est comme ça qu'on le dit et du coup c'est une parution que j'attends beaucoup pour début 2023 chez Brajlon dans la collection Big Bang et donc je pense qu'il s'agit de ça. Tu fais quoi comme quand sport dans la vie Gladys joue des colis, waouh il est énorme. Il s'agit donc des épreuves non corrigées de Absolue du coup bien de Margot Dessen et qui sortira le 1er février 2023. Donc tenez vous prêts, j'ai trop hâte de le découvrir, je suis trop contente de l'avoir reçu aussi longtemps en avance parce que du coup je vais pouvoir le lire avant sa parution et vous en parler avant sa parution pour que vous sachiez tout de suite si c'est un livre qui vous tente ou pas. Et ça c'est trop cool et ouais j'ai trop trop hâte de m'y mettre de le lire, bref il est trop beau. Le résumé est le suivant, entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Primes et Joanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Ery construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour primer Joanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas à Edward, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étrange, la zone est un lieu de non-droit. A l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui que l'on croit. Ça a l'air trop trop cool, il y a vraiment une vibe dystopique type labyrinthe ou encore divergente. Je sens que je vais adorer, bref j'ai trop hâte de m'y mettre et de lire absolu. Merci beaucoup pour cet envoi anticipé. Voilà donc pour toutes les réceptions du jour, je vous retrouverai plus tard pour d'autres réceptions. Ciao ! Hello ! Nous sommes le 17 décembre, en ce moment j'ai l'impression de vous filmer des unboxings tous les jours. Mais du coup j'ai reçu un colis de la part de Lou Men et j'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous. Je crois que c'est Lou Men, j'espère. Il s'agit donc du premier tome de Sœur de Sang, donc l'envol du phénix de Nicky Popreto. C'est une saga qui date un petit peu et que je n'ai pas encore lu et peut-être que vous non plus. Et pourquoi je l'ai reçu alors que justement ce n'est pas une nouvelle parution ? Tout simplement parce que Emily des éditions Lou Men m'a proposé de vous permettre de remporter deux exemplaires de ce livre-là dans mon concours de Noël. Si jamais vous n'avez pas encore participé au concours de Noël, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour y participer. Franchement c'est vraiment pour vous remercier d'être si nombreux sur la chaîne et de me soutenir aussi sur tous mes autres réseaux au quotidien. Bref, merci beaucoup et j'espère que ce livre-là vous tentera. Pour ceux qui ne connaissent pas le résumé, je ne vais peut-être pas vous le lire en entier parce que les résumés Lou Men sont un petit peu longs et parfois spoilants. Mais ici on va suivre deux sœurs que tout oppose qui étaient telles le jour et la nuit et qui pourtant ne peuvent rien faire l'une sans l'autre. Et ça m'a l'air vraiment super chouette, une histoire où on va suivre des dresseurs de phoenix. C'est dit que c'est vraiment pile entre une brasse sous la cendre et Eragon et du coup ça me tente terriblement rien que pour cette raison-là. Franchement ça a l'air vraiment super chouette, j'espère que ça vous plaira et surtout si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 22 décembre et j'ai trois colis à ouvrir avec vous. Alors le premier me vient des éditions Brajlon et je pense savoir de quoi il s'agit. C'est donc un pacte avec le roi-elfe de Elise Kova qui sort début janvier chez Big Bang. Je vous ai donné la date exacte dans ma vidéo sur les parutions livresques du mois de janvier. Ici c'est une histoire dans laquelle les hommes ont passé un pacte avec les elfes pour rester protégés et tous les 100 ans ils doivent transmettre une jeune fille au roi-elfe qui devient du coup l'épouse du roi-elfe etc. On va suivre Luella qui elle va être appelée par le roi-elfe justement, il va venir spécialement pour elle alors qu'elle pensait avoir un peu échappé à cet appel justement et du coup elle va se retrouver épouse du roi-elfe mais surtout elle va se rendre compte que tout l'avenir du royaume elfique mais également de son propre monde repose grandement sur ses propres épaules. Ensuite je me suis acheté un livre que j'attendais énormément et je pense que c'est celui-ci, on va découvrir ça tout de suite. Il est extrêmement bien emballé. Il s'agit donc de Jamais plus de Colin Hoover publié chez Huguenot Roman en grand format. Je me suis acheté en grand format alors qu'il est quasiment introuvable nulle part tout simplement parce que le tome 2 sort en grand format très très bientôt début janvier et j'avais envie d'avoir les deux dans le même format tout simplement mais si jamais il vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore il existe aussi en poche et celui-ci est trouvable partout pour le coup il n'y a aucune difficulté pour trouver le poche. Pour me procurer le grand format je me suis passée par le site Chasse aux livres en rentrant l'ISBN de ce format là et je l'ai acheté sur la librairie Halle du Livre et franchement c'était extrêmement bien emballé, il est arrivé super vite et il est en parfait état. Donc je vous recommande de passer par cette librairie si jamais il y a des livres qui vous intéressent dessus franchement c'est vraiment top. Et c'était pas beaucoup plus cher, je crois que je l'ai payé avec frais de port 23 euros et quelques alors qu'il coûte 17,9 euros mais comme on le trouve nulle part forcément les prix grimpent un petit peu. Franchement je trouve que ça va, 23 euros pour un brochet en parfait état, c'est tout à fait correct. Le dernier colis que j'ai à ouvrir avec vous me vient de chez Gallimard et c'est un des lots du concours de Noël. Il s'agit d'une merveille vraiment. Il est trop beau. C'est Les Royaumes du Nord donc le premier tome de La Croisée des Mondes de Philippe Poulman qui est illustré, vraiment un livre qui me faisait trop envie que j'avais pas osé demander en service de presse au moment où il est sorti en octobre parce que je m'étais dit est-ce que je vais vraiment le relire en format illustré mais honnêtement Les Royaumes du Nord a tellement marqué ma littérature jeune adolescente, enfin mes premières années de collège, que j'étais obligée de le relire à un moment donné et je me suis dit je l'ai pas en format papier, je l'avais emprunté au CDI à l'époque et du coup c'était l'occasion de l'avoir en format papier et en plus de l'avoir dans une très jolie édition. C'est quelque chose qui n'est pas beaucoup illustré parce que le texte est très très long mais c'est super chouette. On a quand même des jolies planches par moments qui mettent vraiment en lumière toute cette histoire. J'ai trop hâte de me replonger dans... Ah ouais celle-ci elle est trop belle. Mais regardez-moi ça c'est trop beau. J'ai trop trop hâte de me replonger dans cette histoire que j'aime tellement, tellement. Ah je suis trop contente. Voilà donc pour ces réceptions, je vous retrouverai plus tard sûrement pour d'autres réceptions au cours de ce mois de décembre. Ciao ! Hello ! Je vous retrouve en ce 24 décembre pour vous ouvrir un colis que j'ai reçu de la part de Notebook Therapy. Franchement j'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous pour voir ce que ça vaut sachant qu'entre temps j'ai passé quand même une commande sur leur site. Bref, j'ouvre ça tout de suite avec vous. Ok donc c'est comme ceci dedans, il y avait un nid d'abeilles pour protéger un petit peu pour caler. Waouh c'est beau ! C'est très qualitatif en tout cas. Ça s'emprunt un petit poc là, dommage. Donc si vous ne connaissez pas Notebook Therapy, c'est une marque qui propose des produits pour faire du scrapbooking et du journaling de très très bonne qualité apparemment. Donc j'avais envie de tester ça avec vous. Et franchement ça a l'air vraiment super chouette. Déjà rien que la boîte elle est super belle. Alors j'espère que je vais réussir à la sortir parce qu'elle a pris un petit poc, je sais pas si vous le voyez, lors du transport. Et du coup je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir correctement. Bon j'avais vu sur le site mais je trouve que de les voir en vrai c'est encore plus bluffant. C'est du coup un lot de tampons dans le thème Light Academia. Je trouvais ça super chouette parce que je pense que c'est des choses que je vais pouvoir utiliser pour plusieurs trucs dans mon journal de lecture. Qui sont vraiment super beaux quand on regarde le tampon en lui-même c'est plutôt délicat. Celui-ci c'est la boussole, j'aime beaucoup. Allez je vous les montre tous. Le premier c'est donc celui-ci. Ensuite on a celui-là. Je me suis dit que pour coller l'image d'un livre dans le cadre ça pouvait être vraiment super chouette dans le journal de lecture. Celui-ci j'ai imaginé coller un stickers de fleurs à l'intérieur du cadre. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Vous allez le voir après avec les stickers que j'ai demandé. Ça c'est vraiment genre d'image typique des trucs Academia. Genre dark ou light Academia. Des notes de musique genre pour faire la décoration dans le journal de lecture de tous les livres qui parlent de musique. Mais c'est trop parfait. Un globe terrestre. Franchement il est magnifique. J'aime trop les détails des petites étoiles et de la lune. Des chaussures. Écoutez je sais pas si j'utiliserais celui-là pour le coup mais je le trouve très joli. Un autre buste. Et je pense que pour tout ce qui s'apparente au dieu grec et tout ça mythologie et compagnie. Ça peut être pas mal aussi. J'avais déjà un énorme tampon de ce genre là. Je l'utilise pas souvent parce qu'il est très gros mais là pour le coup j'aime énormément. Ça a un côté vraiment universitaire avec la description de la libellule. Je trouve ça super chouette. Juste après c'est celui que je vous ai montré au tout début. La boussole. Une bougie en forme de coquillage. Je trouve ça très original. Oh celui-là il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Il est très poétique je trouve. Des partitions. Je sais pas pourquoi ça me fait penser direct à The Savage Song que je n'ai pas encore lu. Mais je pense que celui-là je vais l'utiliser pour illustrer mon avis sur ce livre-là. Une petite arche décorée. Pour le coup c'est pas ce que j'aime le plus mais ça peut toujours être utile. Et pour finir une petite signature. On sait jamais ça peut être pratique. Bref. Des tampons qui sont vraiment super chouettes. J'aime beaucoup utiliser les tampons en temps normal. Je trouve que c'est vraiment pratique de les avoir tous dans un petit coffret comme ceci. Qui lui-même est très joli. C'est dommage qu'il n'est pas très bien survécu à l'envoi. Il est un petit peu poqué ici. Et là aussi. Le carton était un petit peu abîmé. Il faut dire ce qui est. Et il a passé plus de 10 jours dans les transports. Donc ça n'aide pas. Mais c'est vraiment super joli. Toujours dans ce thème Light Academia. Je me suis pris des washi. Ouah c'est trop beau. Donc premièrement sur le dessus j'ai 3 feuilles de washi. La première c'est celle-ci. Donc ils sont prédécoupés. Et c'est tout en transparence. Donc ça se voit quasiment pas quand on le colle sur le carnet. C'est trop beau. Franchement le petit croissant là. C'est trop mignon. Les petits livres et tout. Ouah j'aime trop les dessins. Ensuite j'ai celle-ci un petit peu plus en couleur. Et celle-ci avec plus des cadres. Mais tout en dorure. Et franchement c'est super beau. J'aime beaucoup les petits détails de doré qu'il y a dessus. Et enfin j'ai des rouleaux de washi différents dans ce thème Light Academia. Le premier il a ce genre de motif. Oh c'est trop beau. Et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est pas la bande de washi. Enfin il y en a certains qui sont comme ça. C'est des bandes vraiment que l'on va coller. Mais là ils sont tous découpés en die-cut. Et du coup on peut les décrocher les uns séparément des autres. Ça reprend aussi les motifs que l'on a sur les tampons. Puisque je vois qu'il y a celui-ci de la bougie en forme de coquillage. Bref c'est trop trop cool. J'aime beaucoup le principe du die-cut washi. Et j'en avais jamais vu ailleurs que sur cette boutique. C'est peut-être plus commun que ce que je ne pense. Celui-ci c'est un washi transparent. Alors pour le coup c'est en une seule bande. Mais il est transparent avec des motifs. Je trouve ça vraiment super beau aussi. Et pareil rien ne vous empêche de les découper un à un. Pour en faire finalement plusieurs petits stickers. Je ne sais pas si j'ai ouvert suffisamment pour qu'on voit tous les motifs. Je ne pense pas. Il y a l'air d'en avoir vraiment beaucoup. Je vous montrerai tout ça de toute façon dans mon journal de lecture. Le jour où je les utiliserai. Celui-ci aussi c'est un washi un peu opaque pour le coup. Et il est vraiment beau. Il apporte plus des images type light academia. Donc light ou dark academia pour le coup. Celui-là il a une couleur relativement moyenne en termes de ton. Donc il est ni trop clair ni trop foncé. Du coup ça fait un petit peu les deux. Celui-ci c'est également un qui est transparent. Ah ouais il est beau. Avec du coup des timbres. Et c'est trop cool parce qu'on peut tous les découper un à un. Quand bien même il reste le bord transparent autour et qu'on n'est pas précis dans le découpage. En fait on ne le verra quasiment pas sur le carnet. On verra vraiment juste les timbres. C'est trop trop beau. J'aime énormément. Je sens que je vais acheter des cartes postales. Ensuite celui-ci il me fait pincer à l'autre tout à l'heure avec les différents motifs en opaque. Mais un petit peu plus clair que le précédent. C'est un peu ça mais plus avec du texte, des signatures, ce genre de choses. Des petits gribouillis. Ah c'est pas mal du tout aussi. Et le dernier il est un peu plus dans des tons roses. Oh il est beau. On est pareil sur un texte opaque autour des fleurs et il est vraiment super beau. J'aime beaucoup. C'est pas fini. J'ai encore un produit que j'ai demandé sur la boutique. C'est un coffret vintage rose de Washi également. Alors encore une fois on a des petites planches sur le dessus. On en a trois. La première ce sont des fleurs avec des petits détails dorés. Ah c'est trop trop beau. La deuxième la voici et je l'aime beaucoup aussi. Des petites phrases de citation aussi. C'est super beau. Ensuite on a les Washi. Contrairement à l'autre coffret ceux-ci ont différentes tailles de diamètre. Donc c'est cool aussi parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus varié, divers et varié. En fait il est découpé sur les bords et on a vraiment cette forme de rose. Mais c'est trop beau. Mais à cotard mon dieu quoi. Si j'avais pas déjà chroniqué ce livre là dans mon journal de lecture. Je suis sûre que j'aurais mis ça hein. Ensuite on a celui-ci. Dans le genre petite bande de fleurs. Vraiment sympa aussi. Celui-là il est vraiment typique des Washi que l'on peut acheter un peu partout. Mais j'aime beaucoup le style des dessins. Il est où le début ? Il est là. Des petits timbres allongés. C'est trop stylé. Et du coup on découpe juste à la forme qu'on a besoin pour en mettre un par ci un par là. C'est super beau. J'aime énormément. Le seul truc qui est dommage c'est que si on veut le quatrième du lot on est obligé de découper le début et de prendre le quatrième ensuite. Honnêtement je pense que pour pas les perdre l'idéal ce serait de les coller sur une pochette plastique. De manière à pouvoir les décoller facilement sans qu'il y ait des restes de papier ou autre. Et qu'ils perdent pas trop leur côté adhésif. Mais je pense que ça pourrait très bien marcher de faire comme ça. Si jamais on veut pas forcément prendre le prochain dans la liste. Et vraiment en prendre un autre un petit peu plus loin. Ensuite on en a un autre qui est dans cet esprit transparence comme on a eu dans la boîte d'avant. Ah c'est super beau aussi. Et là encore une fois alors ils sont pas die cut mais on peut aussi découper nous même dedans si on a besoin juste de certains motifs et pas de tous. Et ça fait vraiment une tonne de seekers du coup de les avoir comme ça sous forme de rouleaux mine de rien. Pour le coup je pense que c'est vraiment économique. Même si c'est pas donné. Je pense que quand on a tous ces rouleaux là avant d'en venir à bout c'est plutôt économique. Celui là il est magnifique. Il a aussi de la dorure en détail. Il fait un peu esprit Light Academia quand même. Alors je pense que ça va être vraiment le thème de mon journal de lecture pour ce mois-ci. Enfin ce mois-ci. Pour cette année-ci. Parce que le mois de décembre là je suis en thème de Noël. Mais pour l'année 2023 je pense que ça va être vraiment un thème un peu Light Academia, Vintage Rose et tout ce genre de petit thème un petit peu floral et en même temps artistique, poétique. Bref j'aime beaucoup ce genre de dessin. Celui là simple mais efficace avec le petit détail de dorure sur le nœud et sur certaines pétales. Et pour finir on a celui-ci avec pour le coup c'est des petits washi qui sont vraiment découpés. On n'a pas de contours, je ne sais pas si vous allez bien le voir mais on a vraiment les washi découpés comme des petits stickers posés sur un fond transparent. Tout ça je vous disais si vous en découpez d'avance n'hésitez pas à les recoller sur quelque chose de transparent quitte à conserver celui-ci pour recoller dessus. Ça peut être vraiment bien pratique pour garder le collant et ils sont super beaux. J'aime énormément. Pour le coup je suis extrêmement satisfaite de ces premiers produits que je reçois de la part de Notebook Therapy. Alors pour information je suis en partenariat avec Notebook Therapy. Si jamais vous voulez me soutenir n'hésitez pas à utiliser mon code PEPIT10 dans la description ou à passer par le lien du site directement. Avec le code PEPIT10 vous avez 10% de réduction sur vos achats ce qui n'est pas négligeable parce que c'est quand même pas donné. Sur le site de Notebook Therapy vous trouvez donc des tampons, des washi mais également plein d'autres choses dont des carnets, des stylos. Ben bref je me suis d'ailleurs passé une commande avec un carnet et des papiers parce que j'avais trop envie de tester d'autres produits sans attendre. N'hésitez vraiment pas à utiliser mon code si ça vous intéresse. Personnellement j'ai trop hâte d'utiliser tous ces produits. Ils sont extrêmement qualitatifs encore plus que ce que j'aurais pensé en regardant sur le site. Vraiment foncez si ça vous intéresse ça a l'air vraiment génial et j'ai hâte de les utiliser. Je vous en reparlerai bientôt sur Insta, sur Youtube mais vraiment c'est trop cool. C'est vraiment trop trop cool et je remercie grandement du coup Notebook Therapy de me faire confiance pour tester leurs produits et vous en parler. Bien évidemment toujours avec transparence et honnêteté vous me connaissez. Donc voilà si vous faites du journaling n'hésitez pas à aller voir sur leur site ce qu'ils proposent. Tout n'est pas donné mais pour le peu que je viens d'apercevoir ça faut vraiment le détour selon moi. D'ailleurs je vous spoil un petit peu à mon prochain unboxing qui sera pour le mois de janvier je pense le temps que je reçoive ma commande. Mais je me suis commandé un carnet avec des feuilles craft je me suis dit allez Gladys t'as pas vraiment besoin d'un carnet pour le moment. Mais les feuilles craft c'est vraiment une raison qui peut amener à prendre un carnet plutôt qu'un autre. Et surtout quand on en a pas spécialement besoin parce que jusqu'ici j'ai que des carnets blancs. J'ai déjà eu un carnet avec des feuilles noires aussi c'était pas mal du tout. Mais avec les feuilles craft franchement j'avais envie de tester donc je m'en suis commandé un et j'ai trop 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 hâte de le recevoir. Il est aussi dans la collection vintage rose d'ailleurs si ça vous intéresse. Et il existe aussi en bleu marine et pas seulement en bordeaux mais moi j'ai pris bordeaux parce que c'est trop ma couleur. Voilà et j'ai aussi commandé un set de papier et d'assortiment pour faire du scrapbooking donc Inoki. C'est un set qui était en rupture de stock au moment où j'ai pu sélectionner des produits pour cette collaboration avec Notebook Therapy. Et du coup je me suis dit que j'avais quand même vraiment envie de le tester donc quand j'ai vu qu'il était de retour en stock je me le suis commandé. Ça a l'air vraiment trop chouette pour le coup. Je pense que c'est un des sets les plus complets qu'il y a pour l'instant sur leur site. Sachant que ça varie et qu'ils proposent tout le temps des nouvelles choses qui sont souvent en rupture de stock assez rapidement d'ailleurs. Ce set là avait l'air vraiment super chouette pour commencer le scrapbooking, pour avoir plusieurs papiers etc. Ils ont aussi d'autres sets de papiers etc. Bref, allez-y, farfouillez le site. N'hésitez pas à utiliser mon code PEPIT10 pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Et moi je vous remercie grandement si vous le faites puisque je suis rémunérée en fonction de vos commandes pour être tout à fait honnête avec vous. Sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain objectine. Ciao ! Hello ! Aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir deux colis des choses que j'ai commandé sur Amazon mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'ouvrir ça avec vous. Ce sont donc des stylos Unipin. Si vous suivez mes vidéos boulettes journal depuis un petit moment, vous le savez peut-être, j'écris tout ce qu'il y a dans mon journal au Unipin. Alors pas forcément mais au stylo de ce type là. J'utilise en général des épaisseurs de 0.2 et que de l'encre noire. Mais du coup justement j'ai acheté ce set là parce qu'on avait plusieurs coloris. Mais surtout les tailles sont du 0.5 et du 0.1 alors ça va me faire écrire un petit peu plus gros ou un petit peu plus fin que ce que je fais habituellement. Mais je pense pas que ce sera un problème. On a donc du noir, également du marron, du gris foncé et du gris clair. Ce sont des stylos que j'aime énormément. J'utilise beaucoup les Unipin mais également les Staedtler. Alors honnêtement pour l'utilisation que j'en ai je ne vois pas de différence entre les deux si ce n'est que les Unipin sont plus abordables que les Staedtler. Et en plus de ça bah on avait ce choix là de couleurs que je trouve hyper intéressant et que j'ai vraiment hâte d'utiliser dans mon journal de lecture. Donc là pour 2023 je vais vraiment m'éclater à utiliser plein de couleurs différentes et pas seulement écrire en noir. Ça va être trop cool. Donc voilà j'ai envie de partager ça avec vous parce que je me dis que ça pourrait vous intéresser également. Le deuxième colis que j'ai reçu c'est un livre. Il s'agit de Petit Complot et Magie Noire, le deuxième tome de la série Edwin Jones de Horror Copec publié chez Bookmark. J'ai reçu ce deuxième tome uniquement en service presse numérique parce qu'ils ont des petits soucis d'impression en ce moment et n'ont pas pu nous envoyer des services presse papier. Cependant j'ai commencé cette lecture il y a deux jours et déjà j'ai adoré le premier tome mais j'aime énormément ce deuxième tome aussi. Donc je me suis dit que ça valait le coup quand même de me l'acheter en papier pour l'avoir. Franchement cette saga est vraiment trop chouette. Si vous avez aimé Rebecca Keen vous adorez Edwin Jones. On y suit du coup Edwin Jones qui est un ancien policier qui est devenu enquêteur pour le compte des vampires de First City et qui se retrouve du coup à enquêter pour plusieurs meurtres etc. Des choses qui ont attrait aux créatures surnaturelles et du coup il épaule la police sur ces sujets là. Et en même temps Edwin Jones a un coeur magique, il est pas tout à fait humain et son coeur magique est meurtri et du coup il doit faire en sorte de le réparer pour juste continuer à survivre tout simplement et ça puise énormément d'énergie etc. Donc je trouve que le côté magique est très bien apporté ici. Bref j'adore, j'adore cette lecture c'est vraiment trop trop chouette. On en a tellement plus à découvrir là dans ce deuxième tome que dans le premier qui était déjà génial. Voilà je suis conquise, vraiment conquise, je savais que ce livre était fait pour moi. Les mots clés sont sorcellerie, vampire, métamorphhe et trahison pour ce deuxième tome et franchement c'est trop 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 cool. Donc foncez lire Edwin Jones si jamais ça vous intéresse. Voilà donc pour ces réceptions, ce sont les dernières du mois donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, enfin je sais qu'elle vous a beaucoup plu en novembre mais je ne sais pas si du coup ce mois de décembre vous aura tout autant plu sachant qu'il y avait quand même beaucoup plus de livres, un petit peu de journaling aussi mais bien moins de trucs high tech qu'il y avait eu en novembre. Bref ça change, c'est ça qui est génial, les réceptions ne sont jamais les mêmes au cours des mois. Et sur ce bah moi je vous souhaite de très belles lectures, je vous souhaite également une excellente année 2023 et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Musique Musique ...